Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bonsoir aux personnes qui sont derrière l'écran. Nous allons commencer par l'appel. Alors, donc Bruno Galland et moi-même. Pierre Abuli. Présent. Françoise Darche. Présent. Richard Munier. Présent. Nadine Bonafé. Présent. Jean-Christophe Delmer. Présent. Faustine Deschamps. Elle ne sera pas là. Absent. Florence Bouscatel. Présent. Florence Chivet. Présent. Guillaume Champeron. Absent. Bertrand Werner. Présent. Séverine Oriole. Procuration en Françoise. Stéphane Vinet. Absent. Sophie Ferton. Présent. Laurent Poudroux. Il n'est pas là. Christine Sarda. Procuration en moi-même. Marcel Descocci. Il n'est pas là. Alexandre Achemin non plus. Jean Rocat. René Ocampo. Elle n'est pas là. Gilles Roland. Laure Ville-Main. Elle nous a répondu qu'elle sera absente. Et Laurent Dobin. Il va peut-être nous rejoindre en cours de séance. Bon. Le quorum étant atteint. Donc nous pouvons commencer. Alors d'abord. Un secrétaire de séance. Nadine. J'aime bien. Bravo. Voilà. Bon. Avant d'entamer notre ordre du jour. Permettez-moi d'avoir une pensée pour un ami qui vient de nous quitter. Claude Soulol. Qui a été conseiller. Conseiller communal. Président de la PAC. Les obsèques ont lieu demain. Il nous manquera. L'ordre du jour. Donc le premier point. L'approbation du PV de la séance précédente. Est-ce que vous avez des observations à faire sur ce PV ? Des remarques ? Des corrections ? Non. Donc si vous permettez, je le passe au vote. Donc il est contre. Pas d'abstention. Donc merci. Point numéro 2. Alors communication. Alors. Donc décision prise par moi-même. Donc première décision. Donc c'est un contrat de prestation de service portant sur l'organisation du festival Greenland Festival. Au Lac. Donc vous avez vu. La présentation officielle a eu lieu. Dans le. Au foyer. Il y a. Il y a maintenant 15 jours. Donc c'est un festival qui aura lieu le 24 juillet. Un festival de musique bien sûr. Avec des artistes. Des artistes connus. Surtout par les jeunes. Mais par beaucoup de monde. Donc ce festival. La mairie a investi pour ce festival 21 600 euros TTC. Donc c'est pour lancer le festival. Et ça correspond à un achat d'espace. Pour que la mairie soit visible et soit présente sur le lieu. En contrepartie. Donc il y a. On a une reversion de 10% de tous les contrats qu'il y aura avec les partenaires. Vas-y Laurent. Entre, entre. Vas-y. Bonjour. Bonsoir. Voilà. Ce festival va mettre Palo en lumière. Ça va faire connaître Palo. On a une jorge limitée à 3000 personnes. La billetterie fonctionne très bien. Il y a déjà beaucoup de billets vendus. Ensuite il y a des packs qui sont à disposition. Des packs avec plusieurs places en VIP. Avec le parking. Deuxième décision. Une convention d'occupation privative de l'air de loisir du lac. Sans Marti. Pour une activité nautique. Donc ça, ça se passe sur la petite terre. Là où il y avait les modèles réduits. Donc c'est limité. À la superficie de l'endroit qui était destiné aux modèles réduits. Et ce sont des petits bateaux électriques pour les enfants avec les parents qui vont monter pour surveiller les enfants. Et c'est dans le cadre de l'accrobranche. Voilà. Voilà les deux décisions qui ont été prises. Point numéro 3. Donc présentation de l'état annuel 2021 des indemnités perçues par les élus. Donc ça c'est une obligation administrative. Voilà. Bon. Donc il y a un tableau qui est annexé. Si vous pouvez le... Il n'y a rien de spécial. Ce sont les indemnités des élus. Du maire, des adjoints. Voilà. C'est une obligation de faire un tableau. Vous avez des questions ou de précision ? Est-ce que c'est une indemnité ? Non ? Il faut voter. C'est pour acte. On prend acte. Comme dit notre président de la communauté des communes. On prend acte. Point numéro 4. L'affectation de résultats 2021. Donc ce sont les chiffres qui ressortent de l'exercice précédent 2021. Que vous avez déjà vu sur le budget. Sur le CA. Sur le compte administratif. Donc qui seront reportés en section de fonctionnement sur le budget primitif que nous allons voir tout à l'heure. Et donc ce résultat, il est de 335 591 01. Donc résultat de l'année 2021. Donc qui est reporté sur le budget primitif de cette année. 335 591 01. Voilà. Donc on affecte ce résultat au budget primitif. C'est bon pour tout le monde ? Oui. Donc ça, il faut le voter. Personne est contre. Personne ne s'abstient. C'est bon pour tout le monde. Alors, un point important, donc le taux, le taux de résultat. Point numéro 5. Taux d'imposition, pardon. Donc, la taxe foncière est taxe foncière non bâtie. La taxe foncière bâtie, actuellement, le taux est de 35,40. Il faut savoir, déjà, les bases pour cette année, les bases sont revalorisées de 3,4%. Donc ça, c'est l'État qui a revalorisé toutes les bases pour le bâti et le non bâti. Donc, ce qu'il est proposé, ce que je vous propose, ça fait plus de 20 ans que nous n'avons pas augmenté les taux. Je crois qu'ils n'ont jamais été augmentés. C'est pas forcément une bonne gestion parce que, en 20 ans, les choses augmentent, la population a grandi, les besoins de la commune se font plus grands. Donc, je vous propose de passer ce taux de 35,40% à 37,40%, ce qui fait une augmentation de 2 points. Par rapport aux communes de la même strata, par exemple, pour vendre, c'est à 42. Bagnou, c'est à 45. Dans cette augmentation de 2 points, pour un foyer moyen, ça correspond à 40 euros par an, en moyenne. Ce qui avait été calculé par les services de l'État, pour une valeur locative moyenne. Ce qui nous permet de ressortir 65 000 euros de plus. qui nous fait, avec l'augmentation des bases, un produit de 1,283,826. Il faut savoir, donc, que la taxe foncière est une des principales recettes pour le budget de la commune. Et malheureusement, actuellement, c'est le seul levier sur lequel on peut agir. Puisqu'il n'y a plus de taxes d'habitation. Vous le verrez dans le budget, les besoins de la commune augmentent. Il faut prendre en considération l'augmentation aussi qu'il va y avoir. Ça, c'est prévu dans le budget de tout ce qui est fourniture électrique, carburant, du personnel. Les fonds attribués à la commune, par la communauté de communes ou par l'État, sont à diminution. Donc, effectivement, il faut qu'on agisse par nous-mêmes. Voilà, donc, je vous propose de relever ce taux de deux points. Oui, mais attendez, s'il y a des questions, il y a un débat. Il y a un débat qui doit avoir lieu. Il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'on n'avait jamais augmenté les taux. Oui, oui. Pas le micro, parce que sinon, on ne t'entend pas en ligne. Oui, je suis contre l'augmentation de ces taux. Parce que je pense, comme tu dis, il y a des leviers. Et peut-être qu'il y a un levier principal à actionner aussi, c'est les économies. Essayer de trouver des économies. Même si la commune s'agrandit, je comprends qu'il y en ait plus de besoins. Mais je pense que ce n'est pas une bonne solution d'augmenter et de faire des emprunts. Si tu n'augmentes pas et si tu ne fais pas d'emprunt, il ne faut pas agrandir la commune. Le problème, il est là. Ce n'est pas une bonne gestion de ne pas avoir augmenté les taux. Parce que maintenant, on se retrouve dans une situation qui est telle que... C'est vrai que les services doivent être étouffés. Non, mais ça, c'est une vision de ta gestion. Oui, mais non, c'est la réalité, Jean. C'est la réalité. Plus tu construis, plus il y a d'enfants qui vont venir à l'école, par exemple. Plus tu as besoin de personnel à l'école. On ferme les classes. Non, non, on va en ouvrir les classes. Parce que je peux te dire que sur les nouveaux lotissements, ce sont des jeunes qui arrivent, qui ont des bébés. Donc ils vont les scolariser un jour ou l'autre. Ensuite, quand tu fais des lotissements, une fois que le lotissement appartient à la commune, c'est la commune qui va entretenir. On verra. Donc il faut bien du personnel pour entretenir. Oui, je demande d'avoir. Voilà. Il faut savoir ce qu'on veut. Parce qu'après, se comparer aux autres communes, moi, ça me dérange. Non, non, c'est à titre d'exemple. Pour vendre soit 40% ou les autres, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas... Non, c'est à titre d'exemple. Hein ? Non, mais c'est à titre d'exemple. Voilà. Là, c'est bon. Oui. Donc, on va continuer à s'agrandir. Et on va continuer à faire venir du monde. Et on va continuer à augmenter le tout. En gros, c'est ça. On n'a pas d'autre solution. En gros, c'est ça. Pas du tout. Je n'ai pas dit qu'on allait augmenter le taux tous les ans. Tu sais pourquoi je veux agrandir la commune ? C'est simplement parce qu'elle a été agrandie sans avoir pensé à une déviation de Palot. Voilà. Donc, si vous voulez que le village soit complètement bloqué, c'est ce qui va se passer. Pour faire une déviation de la commune qui a été chiffrée à 1,5 million, il nous faut l'aide des promoteurs. Donc, il faut faire un pub, un partenariat avec un promoteur. Donc, c'est dans cette idée qu'on ouvrera la tranche de A.U. Voilà. Enfin, bon, c'est ma vision. Je ne veux pas agrandir pour faire venir plus de personnes. Non, mais la déviation, on est tous conscients qu'il en faut une. Et depuis de nombreuses années, ça, c'est sûr. Je pense que ça fait... Avant de construire, on aurait déjà dû penser à la déviation pour moi. Ça, c'est sûr. Maintenant, on s'aperçoit, 20 ans après, qu'il faut une déviation. Oui, mais tu as remarqué pertinente. Bertrand ? Oui. Monsieur Roland, pour répondre, par rapport à l'inflation, par rapport à l'écart euro de 2002 et 2022, on a quand même pris grossièrement 5 ou 6 points. Donc, aujourd'hui, Bruno, monsieur le maire, nous explique qu'il faut reprendre 2 points sur 7 de perdu. Vous réfléchissez de temps en temps un petit peu au niveau du manque à gagner que l'on a ? Aujourd'hui, de prendre 2 points, c'est que dalle. Est-ce qu'aujourd'hui, les Paloencs, ils vont renoncer pour leur bien-être à balancer 40 balles de plus à l'année ? C'est que dalle. C'est rien. Et pour vous, pour vous, et pour vous, monsieur Rocasse ? Pour vous ? Pour moi, c'est rien, mais pour moi, c'est beaucoup. Il y en a pour certains, c'est beaucoup. 40 euros, il ne faut pas dévaloriser 40 euros. Non, non, il ne faut pas dévaloriser. Il y a des gens qui rendent moins. Il y a des gens qui rendent plus, il y a des gens qui rendent moins. C'est une valeur locative moyenne. Il y a quand même la valeur foncière des bâtiments qui est augmentée. Vous ne profitez pas ? La valeur foncière des bâtiments a augmenté. Donc, par répercussion, les revenus ont augmenté. Voilà, donc... Après, c'est un choix... Il l'assume, c'est... On compare... Parlez chacun à votre taux, parce qu'en ligne, ils n'entendront pas. Comme on le dit aujourd'hui, vous comparez Palo à Port Vendre. Il n'y a pas de comparaison. En termes de population et en termes de globalité de revenus soumis à l'impôt. Non, mais ce n'est pas un drame d'augmenter, c'est un choix. Non, 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 mais la communauté de communes augmente de 0,5. La région et le département n'ont pas cessé d'augmenter depuis des années. Donc, ça pèse de plus en plus sur... Mais après, on comprend le besoin. Je partage Jean, peut-être, l'idée de Jean, d'essayer de trouver des... Autrement, si vous voulez, on baisse de 2%. Si vous voulez, de 2 points, on baisse. Et vous aimerez moins. Vous faites ce que vous voulez. C'est pour vous. Il ne faut pas venir le voir. Allez, si il n'y a pas d'événation Palo... Non, 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 mais chacun s'exprime, il n'y a pas de souci. Il y a le choix et on a le droit de ne pas être d'accord. Bien sûr, oui. Donc, si vous... Non, il n'y a plus de taxe d'habitation. Elle est compensée pour le moment. Pierre, bien vu, Pierre, parce que vous avez quand même gagné taxe d'habitation, en moyenne, c'est quand même quelque chose entre 800 balles et 1 200 balles. Si vous voulez, une taxe d'habitation nous l'a pris ailleurs. On l'a pris ailleurs, mais ça, c'est pas la commune. Mais je sais que c'est pas la commune. D'accord ? Pierre. C'est la région, le gouvernement. Ça fait des années qu'on prend de l'argent à la commune. Ça fait des années qu'on a moins de rentrée. L'État a diminué chaque année de 100 à 150 000 euros en espace de... 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 de dernier... de dernier mandat. Jean, c'est pas vrai ? Que l'État a diminué. Bon, et nous, on a continué sur les mêmes bases. Les gens ne payent plus maintenant la taxe d'habitation. La plupart. Ils payent autre chose. Quoi ? Mais pas à la commune. Oui, pour la commune, d'accord. Et s'ils payent autre chose, ça ne nous revient pas. Et comment on va assurer, nous, la qualité du service, à ton avis ? Après, on n'est pas... Oui, je veux dire parce que... Le Sable de 19 ans de non-augmentation de cette taxe... Ça, d'accord. Non, 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 bien sûr. Qui a été voté en conseil municipal. Oui, je sais bien. Par le Sable du conseil municipal. Non, non, bien sûr. Donc après, on comprend le choix, mais on ne le partage pas. C'est tout, c'est... Oui, mais c'est pas une raison non plus. Cette raison que tu donnes, ça n'est pas une. La raison, c'est que les frais augmentent pour la commune, mais elles augmentent aussi pour les... Non, non, mais non, mais si on avait augmenté la taxe d'habitation, les taxes pas foncières il y a 10 ans en arrière, les gens payeraient beaucoup plus cher actuellement. Oui, mais c'est pas... Actuellement ? Non, je veux dire, cette somme plus jure, cet effort qu'on va demander, nous... Oui, mais je suis conscient, c'est un effort, mais c'est vrai qu'il y a une inflation en plus qui est... On ne le nie pas, il n'y a pas de souci, on ne le nie pas, qu'on a besoin d'argent, qu'on a besoin... Voilà, seulement aujourd'hui, on pense que c'est peut-être pas... Voilà, ça va être dur, les conditions vont être de plus en plus dures. Mais le service de la commune sera constant, il sera amélioré, les gens vivront mieux à Palot. Mais c'est sûr, on a une police municipale qui coûte beaucoup plus cher que ce qu'elle coûtait il y a quelques années, vous voyez, et il n'y a plus de délinquance à Palot pratiquement. Alors, je ne sais pas, mais il y a quand même un service rendu à la population qui est conséquent, et qui est bien au-delà de la petite augmentation qu'on demande. Non, mais à un moment donné, il ne faudra pas prendre non plus toutes les compétences de l'État, sinon on n'y arrivera jamais. Oui, mais alors qu'est-ce qu'on fait ? On crève ? Non, mais bon, par exemple... Mais nous, la solution qu'on propose, c'est une solution raisonnable, qui permettra aux Paloins d'avoir un niveau de vie amélioré, parce que tout l'argent qu'on leur prend leur est rendu, et même plus que rendu, puisque bon, on travaille comme il faut. Alors je ne vois pas du tout, comment vous dire, vos arguments, là. Je ne te dis pas ça, moi. Ce n'est pas parce qu'on est dans l'opposition que, comment vous dire, on doit systématiquement, quand il y a une augmentation, dire non, ce n'est pas bien, quoi. Non, mais chacun... Non, il faut... Non, je veux dire, parce que ça, c'est, comment vous dire, un parti pris. Ce n'est pas ça, tu ne comprends pas ce que je veux dire. Je pense que c'est que... Il y a beaucoup de choses... On ne peut pas prendre toutes les compétences de l'État, Pierre. C'est impossible. Mais non, mais on ne peut pas prendre toutes les compétences de l'État. Non, 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 mais c'est vrai que... La sécurité, c'est bien qu'on ait des gardes, normalement, c'est le travail de la gendarmerie. Oui, mais alors qu'est-ce qu'on fait ? On renvoie les gardes... Mais malheureusement, tu le sais, hein. Malheureusement, s'il y a une carence de services de l'État, tu dois suppléer. Mais si tu continues à suppléer tous les services de l'État... On demandera à l'État de nous donner un peu plus. Voilà. C'est... C'est ça. Oui, mais non, mais... Voilà. Oui. Voilà. Malheureusement, ce qu'il est prévu, c'est une diminution des dotations. Donc c'est vrai que ça ne va pas dans le bon sens. On est d'accord. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On reste à ce niveau-là et on continue à couler en regardant... En priant que l'État nous donne quelque chose ou on fait un effort ? Il n'y a pas eu le flot, il n'y a pas eu le flot. Nous, on vient de monter dans le Titanic, hein. Il n'y a pas eu le flot. Il n'y a pas eu le flot, hein. Non, mais il est à flot, t'inquiète pas. C'est ça, le Titanic, hein. Je ne sais pas, c'est peut-être le Titanic, hein. Bon, on va passer au vote, mais c'est bien que ça... Ça provoque des discussions. Merci, Pierre. Bon. S'il n'y a plus de remarques, hein. Après, non, non, mais il n'y a pas un débat. Il faut qu'il y ait un débat, hein. Non, non, mais je respecte tout à fait ton opinion, hein. Il n'y a aucun problème, bien sûr. Aucun problème. Donc, si vous voulez bien, on va passer au vote. Allez, alors, donc, on passe au vote. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Trois... Qui s'abstient ? Qui est pour ? Qui s'abstient ? Qui s'abstient ? Bah, c'est jamais, je ne sais pas. Des fois que vous dormiez... Alors, point suivant. Donc, le budget primitif. Alors, vous avez tous un exemplaire du budget primitif ? Vous avez tous fait un exemplaire ? Donc, je vous propose de prendre la page 2, qui est une vue d'ensemble. Donc, vous savez que le budget primitif, donc, c'est un budget prévisionnel. Donc, deux sections. Fonctionnement, investissement. Dans chaque section, donc, dépenses et recettes. Le budget total s'équilibre. Oui, le budget total s'équilibre à 3,520,505. Alors, concernant la section de fonctionnement, donc, en dépenses de fonctionnement, on a un budget de 2,417,502, 2,417,502, qui s'équilibre en recettes. Donc, grâce à l'excédent de 2021, dont on parlait tout à l'heure, on vient d'affecter le résultat de 335,591. Ce qui nous permet d'équilibrer le budget de fonctionnement à 2,417,502. Concernant l'investissement, les dépenses d'investissement, donc, 895,985,22, auxquelles, donc, s'ajoutent les restes à réaliser. Je vous rappelle que les restes à réaliser sont des dépenses qui sont engagées, mais non mandatées au 3,112, donc, pour 82,700. Ensuite, un solde d'exécution de la section d'investissement qui a été reporté, de 124,317, ce qui nous fait un total de 1,103,003. 1,103,003 en dépenses d'investissement qui s'équilibrent en recettes avec 840,903, plus les subventions non perçues en 2021 pour un montant de 262,100, ce qui nous fait 1,103,003. Bon, ça, c'est une présentation, donc, présentation générale. Après, je vous propose de passer à la page 3, donc, à la section de fonctionnement, le détail des dépenses. Donc, là, vous voyez, on ne va pas tout passer, on va essayer de voir les principales augmentations, donc, l'énergie, énergie, électricité. Il y a une augmentation de 120, on a prévu 140. À mon avis, il faudra plus. Est-ce qu'on parle, on parle d'une augmentation peut-être de 30 %. le poste carburant aussi a été augmenté. Ensuite, vous voulez les codes pour mieux voir ? Alors, les comptes, alors, l'électricité, c'était le 606,12, le combustible, le carburant, c'était le 606,22. Ensuite, je voudrais attirer votre attention sur le 61,22, crédit bas immobilier, donc, 2 900 euros. Donc, ça, c'est la location du tracteur. Le tracteur qu'on vient d'acheter pour le lac, puisqu'il a fallu changer le zone d'hier, on ne fonctionnait plus. on l'a pris en leasing. S'il y a des points précis sur lesquels vous voulez des informations, vous me demandez, vous dites le numéro du chapitre. Le 61,56, maintenance, donc là, c'est le chauffage de la halle. On a pris une maintenance pour le chauffage de la halle, qui est obligatoire parce que c'est toute une machinerie qui est très compliquée et qu'il faut suivre régulièrement. Plus une maintenance informatique, donc 50 000 euros. Fêtes et cérémonies, 60,32, 100 000 euros. Donc, c'était 80, on passe à 100 000 avec le Greenland. voyage et déplacement, donc ça, c'est pour les écoles, 4005. J'essaie de chercher les postes qui ont augmenté. On a des routes. Donc là, on était dans les charges à caractère général. Ensuite, vous avez les charges de personnel et frais assimilés. Donc, vous voyez qu'essentiellement, le personnel titulaire, donc, 760 000 euros. On était à 690 000 à 768 000 euros. Et les cotisations ont augmenté aussi, bien sûr. Je ne sais pas si vous voulez des précisions sur des postes. Si vous tournez à la page 4, vous avez la suite. Alors là, il y a des... vous avez toutes les subventions qui ont été accordées aux associations. Donc là, vous voyez, il y avait 68 000 euros. On a prévu 59 000 euros. On a prévu 59 000 euros parce que le festival du Vert va être... a été repris... L'organisation du festival du Vert a été reprise par la mairie. C'est la subvention qui a été donnée à la PAC qui a été enlevée. le CCAS 15 000. C'est une subvention qu'on a toujours au CCAS. Les charges financières. Vous avez l'intérêt réglé à l'échéance. Donc là, 51 000, c'est avec le nouvel emprunt. On va le voir un petit peu plus loin. C'est l'emprunt qu'on fait pour les places. Et pour les deux places. Donc le remboursement de l'emprunt est inclué là-dedans. Les annuités. Ce qui nous permet de virer à la fonction à la section d'investissement 103 203 euros. Retenez ce chiffre. On va le voir dans la section d'investissement. Donc on vire à 103 203 euros à la section d'investissement. La page suivante, la page 5, vous avez la liste des associations avec les montants qui leur ont été attribués. Donc il faut savoir que pour avoir la subvention, il faut répondre à des critères. Enfin, il y a un dossier très complet qu'on a remis à jour. Merci Nadine. C'est vrai que ça avait été... Il fallait le faire. Il fallait refaire les dossiers. Il n'y a rien de nouveau. Alors vous voyez un prévu, un prévu 840. Bon, ça c'est au cas où. Oui, le comité d'animation, mais parce que vous étiez vous étiez autonome, mais avec le Covid, plus de tombola, et plus... Voilà. Oui. Page 6, vous avez les recettes de fonctionnement. Alors, produits et services, donc vous avez le chapitre 703, 23, redevance, occupation du domaine public communal. Donc ça, c'est le lac, 12 500 euros. Donc c'est l'acrobranche. Une nouvelle recette. Redevance à levance ondures ménagères en 1800. Autre prestation et service 12 000 euros. Donc là, votre prestation et service au 70 688. C'est la régie. Ça, c'est la pêche au lac. Les truites d'Olivier Tridon. mise à disposition vis-à-dispo du personnel pour l'enfance et jeunesse. Donc 12 000 euros. Autre frais dont le SDIS pour la caserne qui nous rembourse 13 000 euros. Voilà. Ensuite, impôts et taxes. Donc vous voyez que les principales rentrées, ce sont les impôts directs locaux. Donc 1 225 000 et 591 euros. L'attribution de compensation de la communauté de communes 15 000 euros. Taxe de consommation finale d'EDF 70 000 euros. Ensuite, si vous descendez, vous avez dotation et participation. Les trois premières, le 74 11, 74, 121, 127. Donc dotation forfaitaire, dotation solidarité rurale et nationale de péréquation, c'est la DGF, dotation globale de fonctionnement. Qui est donc 272 000 plus 130 plus 58. Cette dotation qui malheureusement diminue d'année en année. la participation du département pour l'aménagement du centre vide, 16 500 euros. Ça, c'est une subvention qu'on avait tous les ans. C'est la dernière année qu'on l'aura. Ensuite, compensation sur les pertes sur les droits de mutation, 100 000 euros. C'est une rentrée aussi conséquente. Le revenu de nos immeubles, 110 000 euros. Voilà, les principales recettes. Pas de questions sur les recettes ? Non ? Donc on peut passer à la section investissement. Alors, on va peut-être commencer d'abord par les recettes. Les recettes concernant la section d'investissement. Page 8. Alors, subvention d'investissement. Le socle numérique, donc 17 500 euros. Vous avez la subvention département et participation voirie réseau. Ça, c'est pour Guéprat. 7 800 euros, 6 900 euros. Le fameux emprunt, 500 000 euros. C'est l'emprunt pour les places et pour la voirie. Le FCTVA, donc c'est une partie de la TVA sur les recettes d'investissement de l'année N-1. 110 000 euros. Dépense. Dépense-investissement. Taxe d'aménagement, donc 80 000 euros, donc quand même, ça rapporte. 80 000 euros, toutes les taxes d'aménagement avec les lotissements. C'est quand même pas négligeable. Voilà. Vous retrouvez le virement de la section de fonctionnement, 103 203 euros. Voilà. Donc on arrive à un total de 840 903 auxquels s'ajoutent et restent à réaliser qui sont des subventions pour de l'âle qui manquent à apercevoir pour tomber à 1 103 000 003. Donc là, on était dans les investissements en recettes. Si vous revenez une page en avant, une page en avant à la page de 7, vous avez les détails des dépenses, investissements de dépenses. Essentiellement, donc ce sont les opérations d'équipement. Si vous voulez, on va les passer une par une. Alors, ça commence à la page 9. Je crois que vous avez 8 sur le truc, mais c'est page 9. La première opération, acquisition de matériel école. Il y avait un reste à réaliser de 11 000 euros et la nouvelle proposition 14 700. Donc ça, ce sont pour les tablettes, pour l'école primaire. Je vous rappelle que la subvention pour ces tablettes est de 70%. Ce qui permet quand même d'avoir 12 tablettes, des tableaux numériques. L'opération suivante, page 10, acquisition matériel mairie. Alors là, c'est divers matériel plus du réseau informatique. Donc il y avait un reste à réaliser de 3 800 euros. On a prévu 3 400 euros. Ce n'est pas très gros budget. Page 11, opération suivante, la construction de Colombario. Donc 22 500 euros. On n'avait plus de place. Donc on a fait une nouvelle série. Et il faudra en refaire d'autres. Opération suivante, page 12, acquisition matériel. Alors là, il n'y avait pas de reste à réaliser. Donc une nouvelle proposition 43 200 euros. Là dedans, vous avez dans le 21 58, autre installation, vous avez les illuminations de Noël 2021 et 2022. Il y avait un reste de 2021 plus les nouvelles décorations de 2022. dans ce montant sont compris les panneaux d'information lumineux qui doivent être apposés à chaque entrée du village. Une auto-laveuse pour la halle. On n'a pas d'auto-laveuse pour la halle. et ensuite d'hiver pour 1 400 euros. Là, je tiens à préciser que les panneaux lumineux d'information ne sont peut-être pas assez pas sûrs qu'on les mette. Puisque tu parlais d'économie, de ce qu'on peut l'économie qu'on peut faire là, puisque ce n'est pas une nécessité absolue. Il y a une évolution constante de ce type de matériel. Je ne sais pas. Peut-être qu'il faudra que tu te renseignes aux présentes des adjoints incompétents. Je vois par exemple M. Munier pour savoir parce que ça évolue tous les jours. Et puis les connexions. Et puis si ce n'est pas un jour, ça ne sert à rien. Et Gilles propose de faire un sur deux. Pourquoi pas on peut faire un peu l'étaler. Page 13. Ouvoirie communale. Donc 505 200. Alors il y avait un restaurant réalisé de 15 200. C'était les honoraires de Jara, du bureau d'études. Et donc 500 000, c'est le nouvel emprunt qui concerne l'aménagement de la place Etienne Canal, l'aménagement de l'avenue Joliot-Curie, plus les trottoirs sur l'avenue Joliot-Curie. Puisque la dernière tranche qui restait à faire, c'était le centre du proxy à peu près jusqu'à jusqu'à la place. Donc ça, c'est le département qui refait la voirie. Mais à condition que les trottoirs soient refaits en même temps. C'est ce qui avait été fait pour les autres tranches. Tous les trottoirs avaient été refaits. Et effectivement, donc nous avons prévu de refaire les trottoirs côté commerce des trottoirs 1m50, des trottoirs PMR et de l'autre côté, le trottoir aussi refait mais plus à la dimension actuelle. Et bien sûr, remis à niveau. Donc il y a gros travaux qui vont démarrer en même temps que l'aménagement de... Une petite question. Les réseaux, c'est bon. Les réseaux, c'est bon. Oui. Merci. Cette partie avait été... Tout a mis été fait. On a un questionnement sur le pluvial. Puisque le pluvial, je ne sais pas si vous avez remarqué, il est sur le trottoir. Sur le trottoir près des murs des habitations. Il faut le mettre sur la chaussée. Donc, ouais. Donc, il y a eu... Un questionnement pour les niveaux. est-ce que vous savez que sur l'avenue Jouli-Occurie, le centre de la route est plus haut que les côtés. Parce que... Ça, c'était historique à Palo. On rajoutait des couches de goudron à chaque élection. Donc, à force, on est monté. Oui. Comme c'est un des points les plus gros. On a eu la chance. Voilà. Donc, ça, ça sera fait en même temps que l'aménagement de la place Étienne et Camel. Je profite de cette occasion pour dire que... Donc, le monument aux murs va être démonté. Et il va être... Il va être mis au cimetière. Pour pouvoir... Parce qu'on aura le 8 mai. Le journée des déportés. Par contre, là... Là, il ne sera pas remonté. Donc, il faudra qu'on trouve une solution. Donc, je pense que peut-être on pourrait aller à la stèle du général de Gaulle. Voilà. Mais sinon, donc, il va être déposé au... Reposé au cimetière provisoirement et... Pour pouvoir... Pour pouvoir faire les cérémonies. Il y avait aussi dans ce budget-là, il y avait aussi la sécurisation des passages à guet. On avait fait un gros point de commande des barrières avec le Smigata. Pour changer... Mettre des barrières à tous les passages à guet ou changer les barrières. Pas de questions sur cette opération ? Sur le passage à guet. Ouais. Pour moi, j'essuie, là. Le passage à guet, c'est... Après, Mas Lopez. Sur le passage à guet ou... Ah non, là, tu parles d'Ortaf 1 ? Ouais. Non, ça, c'est Ortaf 1. Donc... Nous, on a un passage à guet à... Tu prends un côté palo ? Ouais. Les frais sont partagés avec Ortaf 1, normalement. Parce que c'est commune d'Ortaf 1, quand même. Oui, oui. Oui, c'est commune d'Ortaf 1. Et Ortaf 1, pour combien en considération ? Non, le passage à guet, c'est Ortaf 1. Ouais. Nous, le passage à guet, c'est sur la... Ça prend le chemin des gourgues. C'est de Taniari. Ouais. OK. Allez, c'est bon. Le passage à guet du chemin d'Ortaf 1, il est sur la commune d'Ortaf 1. Ouais. D'ailleurs, c'est pas nous qui le ferment quand il y a des pluies. Donc là, c'est quoi ? C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Je me dévoue, reviens. OK. Allez, ça marche. Ça va remplacer un peu sur la... Ou pas ? Mais on verra si... On va avoir un usage, si c'est pratique de le faire au cimetière. Moi, je serais... Parce que pour le moment, il va être déplacé provisamment pour les travaux, l'aménagement. D'accord. Alors, remonte entièrement, il sera posé. Alors, pas entier, une partie sera posée pour pouvoir faire les cérémonies. D'accord. On doit le stocker, de toute façon. De toute façon, il faut le stocker. Alors... Oui, non, mais voilà, c'est... À l'atelier. Ouais. Moi, j'ai pas dit... Autant qu'il soit stocké à un endroit où les gens... Voilà. Au atelier, on n'aurait rien pu en faire. Voilà. Non, mais après, la question, c'était de savoir s'il allait revenir à la place ou restait... Je sais pas, on fera... On fera un sondage pour savoir. Sur le plan, il est prévu de revenir. Mais... C'est pas l'endroit où c'est la plus pratique. Nous sommes d'accord. Mais enfin, il faut voir avec... Les associations d'anciens combattants. C'est bon pour ce poste ? Donc, on passe au suivant, page 14. Les bâtiments communaux. 4 500 euros. Donc, ça, c'était l'insonorisation du cabinet médical. C'est la modification du PLU. 15 000 euros. Donc, ce sont les honoraires pour la modification du PLU. Ce n'est pas une révision, c'est une modification. c'est l'ouverture de la zone 2 à U. C'est bon pour... Oui. Il y a des recettes sur le cabinet médical ou pas ? Il y a des recettes mais qui sont dévisoires. 100 euros. D'accord. Ça correspond à la taxe. page 16. L'opération de 290, c'est la halle sportive. Alors, là, la halle sportive. Donc, il y a un reste à réaliser de 37 200 euros et nous avons prévu 39 985,22 euros de plus. Alors, ça correspond. 37 200 euros. Donc, il y a 8 000 euros. Ça, c'est la sonorisation. Et les 31 000, c'est l'écran. Mais là, on avait l'écran. Il y a une subvention dessus. Par contre, donc, c'était le reste à réaliser. À l'écran, 37 200. 31 985, c'est l'aménagement du doujo qui est prévu. on va le réaliser. C'est la fin, non ? Pour la l'écran, c'est fini ? Il n'y en a plus, là ? Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. On a vu le goût, là ? C'est bon ? Oui. On pourra faire des économies et à l'an prochain. Quand on aura aménagé le dojo, on aura... On aura gagné et c'est qu'on aura un prochain budget. Voilà. Le dojo, c'est vrai qu'il y a toutes les associations. Elle est très, très demandée, cette... C'est vrai. Et effectivement, pour faire judo, karaté, même gymnastique, le dojo irait bien. C'est bon. Maintenant, il y a des travaux pour l'aménager. Voilà. Donc, ce n'est pas une priorité absolue. Comme on... On est en période d'économie, comme tu l'as dit, Jean. Il faut faire des économies. Actuellement, les associations sont en bas. Elles se partagent dans la salle. Pour le moment, on n'a pas de club de volet ni de basket. Donc, on peut leur laisser à disposition pour leur gymnastique. J'ai vu aussi que les pompiers sont vachement heureux. Oui. On leur laisse pour l'entraînement, les pompiers, oui. Ils ne sont pas loin, en plus. Donc... Le dimanche, c'est réservé aux pompiers. Pas réservé. C'est les pompiers qui l'utilisent pour s'entraîner et rester en forme. Donc, sonorisation, oui. Ça, c'était prévu. L'écran, oui. C'était prévu. Il y a une subvention. Donc ça, ça va être fait. Elle pourra être utilisée un petit peu plus pour les voeux, pour les nouveaux arrivants, pour des conférences. pour... Voilà, comme hier, on a réalisé le conseil communautaire. Il a eu lieu à Palo, dans cette salle. Elle est parfaite pour ça. Oui, on peut l'utiliser un petit peu. Non, à la base, elle était pour les écoles. Elle est pour nos enfants, voilà, qui sont heureux d'aller faire du sport dans cette salle. Les enfants se régalent. Oui, mais... Le micro, Nadine, n'entend pas. Non, non, non. Non, non, il faut mettre le micro, sinon, ils n'entendent pas. Comme on organise de plus en plus de manifestations au niveau du foyer, ça pose des problèmes d'organisation pour... Parce qu'il faut savoir que les deux salles, le foyer et la halle, sont occupées en intégralité tous les jours. Voilà. plus le village s'agrandit, plus il y a d'associations et plus on a besoin de salles et c'est vrai qu'on manque de salles. On manque cruellement de salles parce que... On n'a pas d'associations nouvelles. On est... Et malgré ça, on est obligés de jongler sur les deux parties, le foyer et la halle. C'est pour ça que... Bon, ça pose des problèmes de quelque part. Bon, tu t'en sors bien jusqu'à présent. J'essaye. Tu jongles, mais bon. Tout le monde est content. Plus de questions sur la halle ? On attend les dernières subventions, après on n'en parle plus. Page 17. Opération d'équipement. La vidéoprotection. Donc 70 000 euros. 15 caméras qui vont être placées à toutes les entrées du village plus la place de l'église plus la place de la mairie. Combien de caméras, tu dis ? 15 caméras. 15. D'accord. Sur un total de 20... 22, je crois. 22. Donc on avait décidé de le faire en part tranche. Mais là, l'essentiel sera... l'essentiel, c'était de protéger les entrées de ville. Donc l'avenue Joliot-Purie, bien sûr, au niveau de plein sud et au niveau du rond-point Saint-Galdric. Le chemin d'Ortafa, le chemin de Taxo. Là, ce sont des caméras avec lecture de plaque. On a le même système que Saint-André et que Sored. Saint-André, ils ont déjà... Ça fonctionne déjà. Sored, ils vont démarrer là. Donc on aura les mêmes systèmes. On pourra les mettre en réseau et pour mutualiser. Et les images, après, elles sont stockées ? Elles sont stockées, pendant un certain temps. Deux mois, 15 jours, je crois. Et elles sont... Les gendarmeries peuvent les visionner sur la question. Ok, on va jouer avec la gendarmerie. Oui. Oui. La gendarmerie utilise beaucoup ces caméras pour rechercher parce que c'est vrai que si tu as un début de numéro de plaque... Oui, tu as une autre simple idée qui se fait... Tu peux même avec une couleur de voiture, ça peut mettre toutes les voitures qui sont passées de couleur de telle heure à telle heure. Tu peux cibler les heures. C'est un outil qui est très pratique. C'est de l'enregistrement de vidéo. Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas d'opérateur derrière qui va surveiller avec un écran. Tu peux le faire, mais il ne faut pas mettre une personne tout en arrière. Le but, c'était pour ça que je trouvais intéressant de mutualiser. Effectivement, c'est le jour où on sera assez nombreux à cette commune pour faire un centre de visionnage commun avec une personne qui serait rémunérée pour rester derrière l'écran toute la journée ou une ou deux personnes sur l'ensemble des villages. Donc, mutualiser ce poste, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir les mêmes systèmes. Il n'y aura aucun problème le jour où on veut le faire. Là, dans ce chiffre des 70 000, vous allez être la grosse partie d'enregistrement justement et de visionnage qu'on aura pu après dans les autres tranches parce qu'on ne rachètera que des caméras qui seront connectées à celui-là. On a négocié la maintenance. Nos policiers municipaux seront équipés de caméras piétons. Au niveau des piratages, je suppose qu'il y a des... Oui, il y a toutes les sécurités. Tu posais la question, on m'a dit que ça ne risque rien. Ça risque rien. C'est indépendant de tout réseau. C'est en circuit fermé. Oui, on sait jamais. Vous voulez d'autres renseignements sur le... Non, c'est bon. Le dernier point, le 292, l'opération d'équipement 292. Alors, c'est sur... C'est sur le lac. Donc, c'est équipé le lac d'un portail. Comme on a le même portail aux ateliers, donc c'est un portail qui s'ouvre avec le téléphone qui permet comme ça de savoir à quelle heure on a ouvert le portail, à quelle heure on l'a fermé. pour sécuriser le lac. L'accès au lac. Côté chemin des gourgues, c'est ouvert. Oui. On va mettre des rochers. Officiellement, ce n'est pas un accès. C'est la question que je voulais poser. Est-ce que la voie... Je parle de l'accès à côté à la cabane de pêche. Oui, cabane de pêche, c'est un portail. mais du coup, l'autre côté, officiellement, ce n'est pas un accès. Ah non, l'autre côté, ce n'est pas un accès. De toute façon, ils sont bloqués. L'été, on les bloquait, les deux autres accès. À pied. À pied, non. Non, mais c'est pour éviter les gens du voyage qui viennent s'installer. Et les voitures, à partir de... Quand Olivier a terminé, à 18h, le lac est fermé. Donc, tu peux y aller à la piste, tu veux, mais les voitures ne peuvent plus y aller. Depuis, il n'y a plus du tout de trafic qu'il y avait avant. Mais ça a cessé du jour au lendemain. Et au niveau du pont... Il n'y a plus de rodeo, il n'y a plus de voitures dans le lac. Donc là, c'est chemin de Ferpignan ? C'est chemin de Ferpignan, oui. Et côté pont-bois ferré ? Côté pont-bois ferré, là, à partir de maintenant, là, oui, l'accès est bloqué. Parce que c'est par là qu'il peut arriver. C'est bon ? Moi, j'ai terminé ce budget primitif. Vous avez eu toutes les explications nécessaires. Donc, on le passe au vote. Donc, qui est contre ce budget primitif ? Qui s'abstient ? Merci. Point suivant, point numéro 7. Marché, aménagement dans la place Étienne-Canal et de l'avenue Joliot-Curie. Donc, le marché concernant la place Étienne-Canal pour un montant de hors-taxe de 198.982,50 soit TTC 238.779 place Étienne-Canal. Donc, ce marché a été attribué lot 1 La Voirie entreprise TPC pour un montant hors-taxe de 126.986 lot numéro 2 Réseau Humide entreprise Sol Frères pour un montant de 51.276 hors-taxe lot numéro 3 Réseau Sec entreprise Arélec 20.720 l'aménagement du parking avenue Joliot-Curie pour un montant de 90.641,34 hors-taxe soit 108.769 61 TTC attribué le lot Voirie lot numéro 1 à l'entreprise TPC 44.195,50 lot numéro 2 Réseau Humide entreprise Sol 32.177 lot numéro 3 c'est Arélec toujours 14.268,84 Arélec Arélec l'électricité peut-être il est sérieux ? Les travaux devraient commencer bientôt 15 jours La déconstruction de la place va se faire à partir du 19 Donc il y aura le démontage du monument en mort et ils vont commencer à arracher la place Il y a aussi l'abattage des deux armes Des platanes En même temps il y a la fibre qui continue à être déployée Donc il y aura il y aura des travaux sur la chaussée pour la fibre Donc on essaie de le faire en même temps Les travaux concernant cette place devraient durer deux mois En même temps au mois de mai le tourne à gauche du lotissement plein sud On va fermer l'entrée côté plein sud pendant deux semaines Tu me mets Je suis en stéréo Des questions sur l'aménagement de la place Alors les questions on verra on verra le divers Les arbres ne devaient pas être préservés à la base J'ai compris qu'ils vont être coupés maintenant ? Oui les platanos Ils sont creux à l'intérieur Ils ont je ne sais plus comment ça s'appelle cette maladie D'accord C'est des paradis qui se mettaient Et ça sera prévu de remettre un peu Oui bien sûr ce parking il est végétalisé c'est à dire c'est à dire que normalement tu ne verras pas les voitures Il y aura une haie végétale sur le bord de la chaussée là où on gare les voitures et ensuite à l'intérieur donc il y aura des arbres plantés on en enlève trois il y en aura trois La partie la partie au sol voiture sera bétonnée c'est ou c'est les nouveaux systèmes de parking où tu as quand même la partie végétalisée qui traverse la partie je dirais béton c'est pas vraiment du béton non ce sera de la pierre non non c'est de la pierre il était prévu de mettre de la pierre sur les côtés mais en fait ils nous l'ont déconseillé sur la rue de la Traventanne et c'est la rue qui monte à la brèche parce qu'en fait le passage des voitures à force d'abord à l'entretien la pierre se salive donc c'est compliqué et au bout de dix ans en fait les pierres sautent donc on voit un coup de roue on va mettre un tapis par contre à l'intérieur sur les des places de parking pour matérialiser la place ça sera de la pierre donc chaque arbre a des lumières au sol et une fontaine sinon il n'y a pas le monument mort mais vous avez prévu de les rempasser dans les trois heures maintenant de mettre oui oui ça ne sera pas des platanes non non parce qu'après en fait c'est vrai que c'est le problème avec les racines en plus avec les platans c'est vrai qu'ils ont 200 ans mais ils sont remplacés 200 à chaque fois qu'on enlève un an on replante on en replante deux je ne sais pas si vous avez vu ou là qu'on a planté des palmiers dans les marchés il faut les voter donc vous n'avez plus de questions sur les marchés pour ces places donc je le passe au vote qui est contre qui s'abstient merci alors qui dit réalisation d'aménagement dit emprunt c'est le point numéro 8 réalisation d'un emprunt pour le financement de ces aménagements alors donc on en prend 500 000 euros évidemment on a fait appel à la candidature trois banques ont répondu la mieux disante donc c'est le crédit agricole sur une durée de 15 ans c'est un taux fixe durée de 15 ans périodicité trimestrielle avec un taux de 1,37 les taux remontent mais c'était le mieux disant puisque la banque postale ils étaient à 1,72 et la caisse d'épargne à presque 2 voilà 1,37 c'est bien je crois ce qui nous reviendra à 552 231 donc si vous n'avez pas de questions je passe au vote qui est contre cet emprunt qui s'abstient merci point numéro 9 tarif concession au cimetière alors nous venons de faire une nouvelle série de casiers c'est l'entreprise Torano pour un montant de 22 500 euros vous l'avez vu dans le budget primitif donc je vous propose donc 15 casiers c'était 15 casiers vous avez divisé le prix du casier s'élèverait à 1 605 euros ce qui correspond à 1 500 euros pour le casier et 105 euros pour le terrain voilà le prix du casier 1 605 euros la moitié est déjà vendue il faudra faire une nouvelle série de casiers on vend sur plan on aura un problème sur les terrains là par contre c'est vrai qu'il reste très peu de terrain pour il reste une relation donc vous savez qu'une partie d'un pourcentage revient au CCS au budget du CCS donc je passe au vote sur le prix des casiers qui est contre qui s'abstient merci non on l'a dividé point numéro 10 organisation du temps de travail des agents territoriaux alors je ne sais pas si vous vous souvenez on avait pris une délibération sur le temps de travail des agents territoriaux qui doivent faire 1 607 heures donc nous ils n'y étaient pas 1 607 heures donc on avait rajouté 10 minutes par jour et dans le tableau on avait précisé qu'ils avaient 4 jours de jours fériés vous vous souvenez on l'avait précisé sur le tableau ouais on a été voilà alors je dis des jours fériés locaux donc je dis nous mais en fait presque pratiquement toutes les communes ont été retoquées les services de l'état donc ne ne veulent pas on ne peut pas avoir de jours fériés donc on a on a dû modifier la délibération faire reprendre une délibération et donc à la place ils ont des ARTT pour combien d'ARTT qui correspond à 4 jours voilà on retombe sur nos 1607 heures avec un on s'est mis en conformité c'est tout simple donc il faut revoter pour reprendre une nouvelle délibération personne est contre personne s'abstient merci alors le point numéro 11 donc c'est un avenant avec la communauté de communes alors je vais vous le lire comme ça ça sera plus simple donc certains propriétaires n'engagent pas de travaux de réhabilitation ou d'amélioration de leur logement faute de financement le FDI 106 CAP c'est une société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété consacre une partie de ses dividendes à des solutions de financement proposées à des propriétaires occupants modestes souvent exclus du circuit bancaire traditionnel elle propose en particulier la mise en place d'une caisse d'avance et de prêts pour financer les travaux un partenariat avec la FDI 106 CAP permet ainsi d'améliorer la solvabilité des propriétaires éligibles aux aides prévues par l'opération programme et amélioration de l'habitat l'OPA intercommunale mais pour lesquels les financements complémentaires indispensables au règlement de l'avance des subventions et ou du reste à charge sont difficiles voire impossibles à obtenir une convention a été passée en 2021 pour 12 mois il convient de renouveler dans les mêmes termes par avenant pour l'année 2022 l'avenant à la convention est conclu entre donc la fameuse FDI 106 CAP communauté des communes et les 15 communes membres de l'EPCI pour une période de 12 mois à compter du 1er janvier 2022 voilà pour aider les propriétaires modestes à pouvoir accéder parce que même avec l'OPA il y avait un reste en charge qu'ils ne pouvaient pas financer donc je trouve ça très bien et donc je vous propose de renouveler cette convention qui est contre personne s'abstient merci moi j'étais en train de réfléchir moi je suis pas contre je suis pas contre je suis pas voilà il y a une assurance là-dessus ou pas une assurance c'est comme c'est comme quelqu'un qui loue un appartement ou une maison le bailleur il va prendre une assurance pour un loyer à payer est-ce que là pour les aides en l'occurrence à ces personnes-là qui vont prendre de l'argent pour améliorer leur logement est-ce qu'il y a une assurance à partir du moment on leur prête de l'argent oui il y a une assurance après je te laisse aller lire la convention exactement parce que je t'avoue que j'ai pas tout lu mais oui il doit y avoir une garantie il doit y avoir une garantie parce que on peut faire n'importe quoi autrement je veux dire on prend le bazar et puis il doit y avoir une garantie soit sur le bien soit le point suivant groupement de commandes dans le domaine de la formation hygiène et sécurité alors dans l'objectif de simplifier les démarches administratives pour les communes et de bénéficier d'une réduction de prix il est proposé au conseil municipal de former un groupement de commandes dans le domaine de la formation dans le cadre de l'hygiène de la sécurité destinée au personnel de nos collectivités cette consultation est groupée donc il y a 4, 5 lots le premier lot c'est formation au premier secours PC1 et STT le lot numéro 2 montage et démontage du pont de pont lumière podium et tribune lot numéro 3 habilitation électrique lot numéro 4 formation ACES c'est le conduite d'engin et lot numéro 5 formation d'équipe et pour équiper l'équipe de première intervention incendie voilà c'est pour former nos c'est l'identification de nos personnels voilà c'est pour leur formation c'est pas ce vote personne est contre personne s'abstient merci le point numéro 13 effectif communal là donc il s'agit de créer un poste d'adjoint technique pour Adam Rodrigue voilà qui était un contrat maintenant il est stagiaire et puis il sera titularisé définitivement mais donc nous avions 5 agents techniques et maintenant avec lui ça fait 6 donc nous allons créer un poste d'adjoint technique pour monsieur Adam qui fait non seulement les espaces verts mais nous fait la plomberie nous fait la réparation à l'école donc je passe au vote ouais donc qui est contre on s'abstient merci point numéro 14 déclassement d'une parcelle du domaine public dans le domaine privé communal alors voilà autre chose lors d'une vente le notaire s'est aperçu que l'appartement la maison de la maison de Saburo vous voyez un passe du docteur Parahi vous voyez où habitait Bertrand Saburo la cour il y a un portail il y a une cour vous voyez au dessus il y a un balcon la cour en fait est dans le domaine public donc c'est un peu un bêta pour l'acheteur depuis toujours je ne sais pas j'ai toujours reconnu cette maison Bert Saburo elle est morte ça fait ça fait longtemps son fils est décédé aussi donc voilà une cour qui fait 17 mètres carrés où est édifié un balcon terrasse de 7 mètres carrés alors comme dans le domaine public on ne peut pas céder le bien donc il faut qu'on le passe dans le domaine privé appartenant à la mairie bien sûr pour pouvoir le céder à l'euro symbolique pour qu'il puisse garder l'accès en fait c'est l'accès à la maison je ne pense pas qu'on puisse louer 17 mètres carrés c'est bloqué la vente est bloquée voilà alors c'est une voilà il est cadastré c'est bien cadastré la cour est cadastrée et elle appartient au domaine public je ne sais pas ce qu'il y a ils ont construit oui ils ont annexé le domaine public à l'époque voilà oui oui je pense que ce n'est pas le seul on verra au fur et à mesure au divan donc personne n'est contre personne ne s'abstient voilà merci pour ces braves les nouveaux arrivants un peu lourd voilà moi j'ai épuisé l'ordre du jour donc question diverse je voulais vous parler du début des travaux donc c'est fait on va le remettre à la date plus précisément mais donc il y aura 15 jours où l'accès par le côté plein sud sera fermé parce qu'ils vont voilà pour faire le tourne à gauche là ils agrandissent la route alors ils vont essayer de travailler autant que possible sur une voie mais il y a un moment où ils refont les tapis ils refont voilà il faut ça sera fermé donc il y aura un tourne à gauche avec des coussins de sécurité avant à peu près à la hauteur des pâtisseries de Sophie je peux appeler ça les coussins Berlier Lyonnais Lyonnais et donc au niveau des pâtisseries de Sophie et les autres seront avant le pont après le pont quand on rentre dans Pallot après le pont donc ça fait que ça va ralentir avant le pont après vous ouvrez le pont vous aurez le tourne à gauche et vous aurez de nouveau un coussin un coussin lyonnais voilà ça ferait une jolie entrée du village vu les plans ça va être bien élargi la fermeture de cette route elle se passera pendant les vacances scolaires pour qu'il n'y ait pas de bus scolaire qui passe donc tout ça ce sera les autres quarts seront déviés ils passeront de l'autre côté par la 4 voies par l'entrée d'elle oui il y aura une déviation qui va être mis en place les panneaux seront mis assez loin quand même pour cette déviation oui on va la garder alors et c'est vrai qu'après malheureusement donc en même temps on aura les travaux de la place qui vont aussi embarrasser un peu voilà donc tout va être mis sur le site de la mairie et sur maire et citoyen on va communiquer auprès des commerçants bien sûr pour qu'ils aient les dates exactes et pour l'instant on les a pas encore on a pas encore le planning exact des travaux dès qu'on l'a on le mettra en ligne en ligne il serait dépendant voilà alors il y a une question sur la cuisine centrale qui devait être faite à mutualiser avec Saint-André et d'autres villages oui il est étudié mais pour le moment c'est arrêté parce que on essaye de refiler le bébé au département qui prendrait peut-être on mettrait le terrain à disposition et donc pour le moment c'est arrêté les platanes oui je comprends votre votre question votre déception mais franchement ces platanes sont voués vraiment être battus parce qu'ils sont ils sont vraiment creux à l'intérieur voilà non non c'est pas la mort du lac avec un portail c'est au contraire c'est la sécurité c'est Benoît et puis c'est toi qui veux le fermer ça t'évitera d'y aller avec le téléphone tu peux le fermer voilà la cuisine communale donc c'est arrêté le projet la cuisine communale l'étude elle est là l'étude a été faite elle a été réalisée c'est quand même un gros budget et voilà le département n'était pas très favorable qu'on fasse une cuisine à part donc voilà ils essayaient de ils se sont rapprochés de nous on essaie de les faire rentrer dans la à la boucle avec nous je ne sais pas quelques-uns après on ne peut pas répondre à tous les commentaires si 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 les médecins ont bien sûr des charges je ne sais pas si c'était logique donc je ne l'ai pas précisé les charges bien sûr non non on ne payait pas l'électricité l'eau je ne sais pas d'où on parle promener si le monument le monument mort oui mais en Amorocat il a déjà été promené plusieurs fois avant que je sois aux commandes de la commune et puis je pense que quand on détruit une place on ne peut pas le détruire autour du monument mort donc de toute façon il faut le il faut le il faut l'enlever le mettre et le stocker quelque part voilà je pense que c'est pas respectueux pour les enfants de Palot de le stocker un vrac sur le parking des ateliers communaux c'est mon sentiment donc je préfère je préfère le mettre au cimetière voilà mais ceci n'engage que moi oui Mme Broca ça n'engage que moi aussi mais dans beaucoup de villages en France dans toutes les régions les monuments morts sont très souvent dans les cimetières je trouve que c'est très respectueux pour ceux qui sont décédés à la guerre après on peut faire un sondage pour la population pas de soucis oui le référendum est à la mode donc on va faire un référendum voilà écoutez pour moi j'ai épuisé l'ordre du jour Bertrand tu auras la la convention tu permets la probranche je me suis aperçu que toutes les structures sont vissées pour la plupart elles sont vissées dans les arbres et ça ça me dérange profondément parce que déjà que ce n'est pas des arbres gaillards et elles sont vissées des fixations c'est des vis qui pénètrent vraiment à l'intérieur du trône de l'arbre je ne sais pas ce que ça va donner dans les années je pensais qu'il y avait des systèmes de serrage je pensais que c'était des systèmes de serrage qui venaient fixer c'est des systèmes de serrage mais pour ne pas abîmer l'arbre non non c'est des planches qui sont vissées justement pour derrière les serrage non 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 tu regarderas c'est des vis c'est des vis comment ça qui viennent pénétrer il y a un contrôle phytosanitaire c'est des vis c'est normal ça des vis qui viennent les petites cales de bois pour éviter que la sang soit sur le tronc et serre le tronc non mais c'est vissé les cales de bois sont vissées sont vissées sont vissées dans l'arbre mais il y a un contrôle phytosanitaire qui l'a permis et qui l'a autorisé et les contrôles phytosanitaires se fera et est obligatoire tous les ans non non de ce côté là il n'y a aucune inquiétude ça a été contrôlé et ça a été accepté on contrôlera ça tous les ans tu me permets si l'arbre tombe l'accropration tombe non non c'est une technique qui est utilisée couramment oui mais c'est là où tu peux abîmer l'arbre c'est fait pour ne pas abîmer l'arbre justement c'est pour ça c'est pour ça ça permet à l'arbre parce que sinon il faut le serrage qu'il faut non mais c'est pas moi qui ai inventé la technique c'est une technique qui est approuvée est-ce qu'ils vont passer par la rue non non c'est pas la déviation dont je parlais c'est pas par la rue du Taniari non 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 les bus ne passeront pas par la rue du Taniari il y a du changement c'est cool merci ne partez pas sans avoir signé oui Nadine moi j'ai fini je te laisse la parole voilà merci à tous merci à tous ceux qui ont eu la patience de nous écouter jusqu'à présent voilà les GDS approuvent tout à fait merci à tous bonne soirée merci à tous